Qu'est-ce que c'est la vocation ? Pour moi la vocation c'est un appel de Dieu, donc c'est Dieu qui a la priorité, qui fait le premier pas et il le fait, je pense, en mettant en nous le désir de devenir religieux ou prêtre. Pour moi c'est ça le cœur de la vocation. Est-ce que du coup, je t'attitille un peu, est-ce que la vocation c'est uniquement pour les religieux et pour les prêtres ? Alors la vocation au sens strict, je pense que oui. Après c'est sûr que chaque chrétien et même chaque personne est appelé à avoir une vocation particulière en tant que chrétien et il doit le découvrir à travers une relation de plus en plus approfondie avec le Seigneur, que ce soit dans le mariage, dans la vie religieuse, le prêtre ou même dans le célibat laïc. On n'y pense pas toujours, on ne prie pas toujours, mais ça existe pour certains, cette vocation du célibat en étant laïc. Très bien. Revenons quand même aux prêtres et religieux que tu avais mentionnés au premier. Est-ce que pour toi tu te souviens quel a été un petit peu le déclencheur qui a mené ? Est-ce que c'est d'abord prêtre ? Est-ce que c'est religieux ? Est-ce que tu te souviens un petit peu comment ça s'est passé ? Alors moi je pense que c'était les deux en même temps, à la fois prêtre et religieux, mais vraiment religieux dominicains. Moi j'ai rencontré les dominicains à Bordeaux, ma ville d'origine, et en les fréquentant petit à petit, en allant à la messe chez eux, en demandant à préparer ma confirmation là-bas, j'ai ressenti le désir d'être dominicain. C'est une question que je ne m'étais pas posée de moi-même. Si je la recevais, je me demandais mais finalement est-ce que ce n'est pas ma place avec eux ? Et je ne faisais pas une distinction entre religieux dominicains et prêtres. Bon à ce moment ça allait ensemble. Et je pense que ce désir, il faut le creuser pour vraiment le vérifier et voir s'il vient vraiment du Seigneur ou si on fait fausse route. D'accord. Et pour toi, quels ont été justement les éléments concrets qui ont permis de vérifier ce désir ? Les éléments concrets, ça a été demander à faire des retraites. J'ai vraiment mis du temps à le faire, à demander à passer quelques jours avec les dominicains à Bordeaux. Et je pense que j'ai trop tardé parce que de l'extérieur, forcément, on n'a pas une idée très sûre de ce que c'est que d'être frère. On les voit arriver à l'office, prier, aller à la messe, mais passer quelques jours avec eux, c'est différent. Là, on découvre un peu plus la vie qu'ils mènent. Et moi, ça m'a beaucoup aidé. Je me rappelle avoir fait quelques jours lors de l'ascension. Et rien que trois jours, ça m'a vraiment aidé à trouver ce que c'était qu'être dominicain. Et c'est quoi alors les éléments ? C'est assez intéressant, je trouve. On voit bien la caméra depuis le banc des fidèles et à l'intérieur du couvent. Quelles sont les choses que tu as vraiment découvertes à cette retraite, depuis l'intérieur du couvent, que tu ne voyais pas, même après une année ou deux, comme fidèles de l'Église ? Leur organisation au quotidien, les repas qu'ils prennent ensemble, les discussions qu'ils ont ensemble, toute cette vie qu'ils mènent, en fait, dont on n'a pas une idée claire sans l'avoir découverte. Et ensuite, découvrir un petit peu chaque frère, leur caractère, voire qu'ils sont différents, et pourtant qu'ils mènent une vie commune ensemble. Et c'est ça qui est beau et à la fois difficile, mais qui marche. La preuve, il y a des couvres dominicains. C'est beau. Et aujourd'hui, tu n'es pas exactement dans la même situation. Non. Puisque ça fait bien une année que tu es là, que tu vis la vie dominicaine avec la vie dominicain. Est-ce que ce sont les mêmes éléments qui font, après ce noviciat, que tu as envie de devenir dominicain ? Ou est-ce qu'il y a des choses en plus, peut-être des choses qui ont changé, qui se sont corrigées un petit peu ? Alors, il y a des éléments en commun, c'est sûr. Moi, je suis aussi vraiment rentré pour le côté apostolique. Ce qui est vraiment marqué chez Dominicains, c'est que c'est un ordre voué à l'apostolat, à l'annonce du Christ. Et dans notre société, je ne dirais pas athée, mais indifférente à la religion, ou ignorante de la religion, on a vraiment besoin de personnes dédiées à l'annonce du Christ. Et c'est ça qui m'a attiré. Et je l'ai vraiment découvert aussi en noviciat cette année, avec les apostolats que j'ai fait à la Canterre, les apostolats d'été, que j'ai fait à la Sainte-Pôme, à Fonjot. Mais ce qui a un petit peu changé, je dirais, c'est la vie de prière. Et notamment les offices. J'ai vraiment découvert les offices au cœur, quotidiens, durant le noviciat. Et c'est vraiment ce qui m'a apporté le plus en termes de prière lors de cette année. D'accord. Parce que ça, tu le connaissais un peu quand même depuis le banc des fidèles. Oui. Mais ça a changé tout d'être dans les stages et de prier l'office avec les frères. Oui. D'accord. Ça a changé beaucoup de choses parce que j'ai l'impression de participer d'une manière beaucoup plus forte. Et de le vivre quotidiennement, plusieurs fois par jour, ça nourrit vraiment ma prière. Donc, ce n'est pas une crainte de te dire que tous les jours, jusqu'à ta mort, tu vas avoir le cœur, les offices. Il faut se lever le matin, aller à la prière, le soir pareil. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Parce qu'on n'en est pas lassé. Bien sûr, il y a des moments où c'est plus compliqué. Il faut être honnête. Parfois, on n'a pas envie d'y aller. Mais en étant fidèle, on découvre des surprises en fait. On découvre vraiment. Moi, j'ai appris aussi à découvrir la prière d'Epsom, à méditer la parole d'Epsom à travers les offices liturgiques au cœur. Formidable. Est-ce qu'il y a une forme d'apostolat concrète, tel ou tel endroit, une façon de prêcher l'évangile, qui t'intéresse beaucoup ou qui t'attire beaucoup ? Alors moi, ce qui m'attire en premier, c'est le milieu scolaire. D'accord. J'ai été trois ans professeur de philosophie à l'école Albert-le-Grand. Donc c'est un milieu qui m'attirait beaucoup. Et mon année à la Cordère a aussi renforcé cet aspect. Donc témoigner du Christ, enseigner la foi aux jeunes. Être un témoin aussi de la foi pour les jeunes, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Parce que je vois qu'il y a des fruits aussi à ce niveau-là. Et que les jeunes aussi demandent à découvrir la foi, la vie spirituelle, cet amour de Dieu. Et il y a aussi un deuxième apostolat qui m'attire, mais que je ne connais pas du tout. C'est l'apostolat en prison. Aumônier en prison. Parce que je perçois, mais peut-être que j'ai tort, que c'est un milieu de désert et de demande aussi spirituelle énorme. Parce que vivre les prisonniers est tellement dur qu'il doit y avoir une ouverture à la grâce. Aussi immense. Et je pense que c'est un milieu où on peut faire de belles choses. Et où on doit faire de belles choses. Eh bien, on te le souhaite en tout cas. Merci. Merci Frère Dominique Romain. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais absolument dire que j'ai oublié de te demander ? Je pense que pour vraiment discerner sa vocation, il faut faire confiance au Seigneur, qu'on a tous des difficultés, une peur. Moi, j'ai eu une peur quand j'ai senti cet appel, ce désir du Seigneur en moi. Parce que je ne pensais pas du tout à ça à ce moment-là. Je pensais me marier, trouver une fille catholique. Ce qui est bon, ce qui est normal. Mais de se dire, mais Seigneur, si tu m'appelles vraiment à devenir religieux ou prêtre, quel que soit le milieu, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Et donc, je dois te faire confiance, creuser ce désir, voir s'il est conforme à ta volonté ou pas. Et plus j'avançais dans ce chemin, plus j'étais en paix et plus ça confirmait que c'était bien un appel de Dieu. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est une belle fin.